Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour mon premier tutoriel maquillage de fête pour cette année 2017 et pour bien commencer cette année, j'ai décidé de vous montrer ce Smoky Eyes gris, très pailleté, très irisé, très festif qui peut autant aller pour Noël que pour le nouvel an. Je vous ai tourné donc un maquillage très gris, très irisé que j'ai réalisé avec cette palette-ci de chez The Balm. Donc c'est la palette The Balm Voyage et c'est tout simplement la palette ici qui est composée de beaucoup d'irisés et je voulais un petit peu la mettre à l'honneur parce que ces derniers temps je ne l'utilise absolument plus donc je me suis dit que ça pouvait être pas trop mal de vous faire une vidéo avec celle-ci et voici donc ce que ça donne. Donc c'est un maquillage très chargé au niveau des yeux. J'espère donc que ce tutoriel vous plaira, je vous invite à regarder la suite pour voir comment je réalise ce maquillage de A à Z. Pour que mes fards tiennent toute la soirée, je viens appliquer une base à paupières sur l'ensemble de ma paupière en insistant bien. Ensuite je vais venir unifier l'ensemble de ma paupière avec la teinte B1 de la palette pour ensuite commencer par faire mon Smoky Eyes et je commence tout d'abord par la teinte B3 que je viens appliquer dans le coin externe de mon oeil et que je viens bien fondre sur toute ma paupière jusqu'au centre de celle-ci. Ensuite je prends la teinte A4, toujours de la même palette et je vais venir l'appliquer dans le coin externe de mon oeil pour bien foncer le Smoky Eyes. Étant donné que c'est une couleur très pigmentée, je commence d'abord par l'appliquer avec un plus petit pinceau et puis je viens vraiment l'estomper correctement sur tout le pourtour de mon maquillage pour être sûre que ça soit bien fondu. Ensuite toujours en fondant bien les couleurs entre elles, je viens utiliser la teinte A3 de la même palette et je tapote en fait la couleur pour qu'elle soit vraiment bien intense en centre de ma paupière. Et puis de nouveau avec un pinceau fluffy, je viens vraiment bien mélanger les couleurs entre elles. Je nettoie ensuite le pourtour de mon maquillage avec la teinte B1 que j'ai utilisée au tout début de ce tutoriel pour vraiment rendre le pourtour vraiment joli et pas un petit peu fouillis comme j'ai tendance à faire quand j'utilise des couleurs très foncées. Comme c'est la fête, on vient rajouter des paillettes par-dessus et j'utilise les ombres à paupières intenses brun de folie de chez Bourgeois en tapotant sur tout l'ensemble de ma paupière pour vraiment faire briller de mille feux. Ensuite je reprends la teinte A4 et je vais venir faire le coin externe de mon oeil en dessous de mes cils et je viens vraiment bien intensifier la couleur. Puis je reprends la teinte A3 et je vais venir l'appliquer en centre de ma paupière en mélangeant bien les couleurs entre elles et ensuite je viens d'office rajouter des paillettes dans le coin externe de mon oeil. Puis je viens illuminer le coin interne de mon oeil et la ligne des sourcils avec la teinte très nacrée de la Ultra Blush Palette de Makeup Revolution. Donc elle coûte vraiment pas cher et regardez le résultat, ça scintille bien donc je viens vraiment bien illuminer mon maquillage. Je viens ensuite faire mon éternel trait d'eyeliner avec mon liner basique de chez Essence et puis avec le liner de chez Peggy Sage qui est rempli de paillettes je viens retracer par-dessus mon premier trait histoire de bien faire briller mon maquillage. Ensuite je courbe mes cils et puis je passe aux intensifs cils. Je voulais pas mettre de faux cils, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai bien utilisé mon mascara, mes deux mascaras et pour voir ma méthode je vous renvoie à ma vidéo en barre d'infos. Ensuite je viens redessiner mes sourcils avec le gel à sourcils de chez NYX et c'est vraiment un gel que j'aime énormément mais vous l'avez vu dans mes favoris de ce mois-ci. Je viens brosser le tout et après mon maquillage est enfin terminé donc c'est un maquillage très rapide à faire. Voilà donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me poster vos photos ou à me taguer sur vos photos si vous réalisez un de mes maquillages de fête. J'aime toujours voir vos réalisations suite à mes vidéos. N'hésitez pas non plus si vous avez une envie particulière de me le dire en commentaire comme ça je peux vous tourner de nouveau un nouveau maquillage avec justement vos spécificités et vos envies à vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore le cas, à activer donc la cloche de notification pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo et à me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux, principalement Instagram où je suis vraiment la plus présente. Voilà je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titres par Jérémy Diaz